Et c'est encore ce même gouvernement qui nous promet de diligenter une enquête sur les morts des 1er et 2 juin derniers. Que se passe-t-il exactement au Sénégal ? Pourtant, la réponse est toute simple. C'est un État qui use comme il veut de son appareil répressif pour essayer d'écraser des adversaires politiques, les éliminer volontairement parce que Macky Sall veut une sélection présidentielle. Que se passe-t-il au Sénégal ? C'est un État qui use de son appareil de répression et qu'il a fortement utilisé lors des dernières manifestations au point d'enregistrer près de 20 morts, des centaines de blessés et des centaines d'arrestations, les unes aussi arbitraires que les autres. Que se passe-t-il au Sénégal ? C'est un État qui essaie de se blanchir d'actes connus et reconnus avec la présence sur le théâtre des opérations de nervis lourdement armés que tout le monde a vus tirés sur des manifestants. Aujourd'hui, la vérité a fini de déconstruire un mensonge d'État avec les enquêtes menées par la presse étrangère sur la base d'éléments publiés par des Sénégalais sur les réseaux sociaux. Ces mensonges vont-ils se poursuivre ou s'estomper tout simplement ? Face à la réalité des faits et malgré des preuves évidentes et accablantes, le régime de Macky Sall continue de verser dans un véritable mensonge d'État. L'on parle d'actes assimilés à du terrorisme alors que le pire n'est autre que de tirer sur des manifestants désarmés qu'ils continuent de communiquer tout en sachant que le monde entier c'est ce qui s'est passé réellement au Sénégal. Qu'ils continuent de charger l'opposition alors que le monde assiste à une réelle violation des droits humains et des libertés individuelles. C'est vraiment pathétique. Mais ils savent qu'une telle entreprise de diabolisation et de lavage à grande eau ne saurait passer. Vous êtes déjà épinglés sur le plan international et nul besoin de s'armer de torches pour voir la vérité. Pour un éclaircissement sur ces fameuses réponses à la presse, chers membres du gouvernement, nous sommes inquiets vu les insuffisantes réponses que vous avez présentées à la presse aujourd'hui. Ces réponses sont controversées. Certaines questions vous ont complètement perturbées. Des signes et gestes qui décrivent un malaise profond. Je peux en citer le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice et même le Premier ministre Amadouba. Cher gouvernant, aujourd'hui, la population sénégalaise, après vous avoir écouté, se dira tout simplement quel mensonge. Ils sont en train de mentir encore une fois. Concernant la question de l'achat des armes, chers gouvernants, puisque la polémique persiste, ne devriez-vous pas éclairer la lanterne des populations assoiffées de vérité crues en brandissant les preuves de la conformité de cet obscur trafic d'armes aux vues et au-dessus de tous. Lors des récentes manifestations, des armes lourdes ont circulé partout. Des civils plongeant ainsi. Des armes lourdes ont circulé partout. Ces armes étaient détenues par des civils, plongeant ainsi le Sénégal dans un film western, digne de son nom. Chers gouvernants, la question relative au rapport de la Cour des Comptes a été pertinente. J'en remercie d'ailleurs cette journaliste qui a soulevé une plaie du peuple sans pansement qui commence à être infectée. Nous sommes impatients de la suite judiciaire réservée à ces rapports. Pour Walfadri, vous avez marqué l'histoire car, je répète, les raisons évoquées pour la coupure du signal de cette télévision historique de la presse sénégalaise sont juste affables. La dictature que vous voulez imposer à Walfu TV et à toute la presse nationale insoumise a été déjouée par la presse internationale qui a relayé vos bassesses lors des manifestations des 1er et 2 juin derniers. Pour l'emprisonnement injuste de M. Ousmane Sonko, leader de PASTEF, nous laissons vos réponses fallacieuses aux juristes émérites de ce pays. Aucun népris de justice n'a osé justifier cet acte à part vous et vos semblables. Le peuple sénégalais en face de vous a très mal en vous observant, en vous regardant. La population sénégalaise a souffert en vous écoutant ce soir. Vous êtes dans la dernière ligne droite. Vous avez assez uni et sali la réputation de la République du Sénégal. Le peuple sénégalais qui s'attendait à des réponses sur la vie chère et des éclaircissements sur les rapports qui ont épinglé vos semblables sur les fausses baisses des prix du loyer ainsi que sur la fausse campagne de Khayoun Daouni ce peuple en a ras-le-bol. Que des fausses notes par des faussaires au cœur de la République nous disons stop. Nous sommes en train d'agoniser. Je vous remercie. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.